Maintenant que nous avons mis en place le système d'édition pour les articles, il y a un problème que j'aimerais bien te faire part. Si par exemple ici j'avère tout ça et que j'annule, là tu vois que tout a été transphasé. En fait ici c'est le problème du v-modèle. Chaque modification que tu fais ici sera automatiquement transmis ici à la vue. C'est pour ça que même si j'annule ici ça sera toujours transmis ici. Ça sera transphasé automatiquement et ça c'est pas bon. Si par exemple là je mets édition, là je mets n'importe quoi, je clique et là tu vois c'est aussi transphasé automatiquement et ça c'est pas bon. Il y a plusieurs solutions pour résoudre ce problème. Alors mais d'abord ici je vais ouvrir le terminal, je vais dans l'application et je fais un coup de mpn runwatch. Alors pour résoudre ce problème je vais te proposer deux solutions. La première ici c'est de créer une nouvelle propriété. J'ai créé ici la propriété form et cette propriété form va contenir ici tous nos enregistrements. Le name, le body ainsi que la catégorie id. En fait il va contenir ici les enregistrements initiaux. Comme ça dès que je clique sur le bouton annuler, je vais utiliser ici la propriété form qui va contenir ici les instruments initiaux pour retransmettre ici les instruments initiaux. Comme ça même si ici la valeur a été modifiée, en cliquant sur annuler, je vais retransférer ici les instruments qui a déjà été fait. Voilà je ne suis pas si tu as compris mais je vais te montrer. Mais là par contre je vais devoir ici modifier ça. Alors ici à la place de mettre is editing je mets par exemple edit form. Par contre je vais devoir enlever ça et cette méthode edit form je le duplique et si je mets reset form. Par contre là j'enlève le return et là ça sera false. Comme ça dès que je vais cliquer sur le bouton annuler, ici je vais déclencher plutôt la méthode reset form. Du coup quand je clique sur le bouton annuler et que je déclenche ici la méthode reset form, il faudrait que je récupère ici toutes les informations. Alors là je copie tout ça et ici je fais vis form. J'utilise ici le tableau. est égal à ça et ça je mets tout ça à l'intérieur. Comme ça si je viens ici dans le fichier show, ici à la place d'utiliser directement les propriétés qui sont ici, je vais plutôt utiliser ces propriétés là. Ce qui veut dire que ici je mets forme name, je descends et pour les boutons ici, j'enlève ça et je mets edit form. Et là, reset form. Alors je descends encore. Ici c'est form name. Form catégorie id. Form body. Pareil aussi pour ça, pour reset form. Et pour finir form body. Mais si je fais comme ça, j'aurai une erreur. Ici j'ouvre la console. J'actualise. Je vais dans la partie console. Alors je n'ai pas d'erreur mais il n'y a plus rien qui s'affiche. Du coup la solution, ça serait que au moment où la page est chargée, j'aimerais ici récupérer directement des informations. Alors pour cela, ici j'utilise la méthode create. Et à l'intérieur, je fais un vis de reset form. Et du coup, si je réactualise, et voilà, je récupère tout. Et si je regarde à la console, je n'ai pas d'erreur. Super. Du coup, si je clique sur le bouton éditer. Voilà. J'enlève tout ça. Je clique sur annuler. Et voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, ici, j'ai des informations initiaux. Je récupère ici le name, le body, ainsi que la catégorie id. Et ici, dans la méthode create, je charge ici le composant post. Dès que la page est chargée, ici, automatiquement, ici, cette méthode est exécutée. Et comme cette méthode-là est exécutée automatiquement, il va exécuter ici, cette méthode-là automatiquement. Et là, dans reset form, je lui dis que vis form, je récupère ici la propriété form. Je lui dis que vis form est égale à name. Je récupère ici le name, le body, ainsi que la catégorie. Et là, je lui dis que vis edit égale à fausse. Et du coup, quand je clique sur le bouton annuler, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ici me récupérer les informations initiaux. Parce que dans le vModèle, je modifie ça, en fait, dans le vModèle. Et comme je modifie ici ça, du coup, ça ne sera pas transphasé. Je ne sais pas si tu as trop compris, mais voilà. Mais cette solution-là comporte quelques failles. Alors, si je clique ici sur éditer. Là, par exemple, je mets n'importe quoi. Je clique sur enregistrer. Alors là, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Je clique sur enregistrer. Alors, et pourtant, ça a marché. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour faire cette manipulation. Alors, du coup, là, je mets n'importe quoi. Je clique. Voilà. Ici, je réactualise. Hum, il y a un souci. Alors, ça n'a pas marché. Parce que ici, j'ai envoyé directement le vis data. Mais il faudrait que j'envoie directement ici du vis forme. Je mets vis forme. Du coup, là, je récupère le name, le body, ainsi que la catégorie ID qui se trouve ici dans l'objet forme. Je réactualise. Je clique. Je mets n'importe quoi. J'envoie. OK. Je réactualise. Super. Ça a marché. Allez. On va rééditer. Je clique sur éditer. Et là, je vais dupliquer ça. Et maintenant, je vais l'enregistrer. J'enregistre. Je réédite. Très bien. Je clique sur annuler. Et là, tu vois, il y a un problème. Je reclique sur éditer. C'est ça, le problème qui est avec cette solution. Ici, là, je réactualise. Très bien. Je clique sur éditer. Voilà. Du coup, cette solution-là, je n'aime pas trop. Moi, ce que j'ai fait plutôt, c'est qu'après l'édition, je recharge automatiquement la page. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien parce que comme ici, c'est un article et que je suis au tout début, il n'y a pas de mal que la page se recharge. Même si j'ai un très, 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 très long article et que je suis tout en bas et que je clique sur enregistrer, j'aimerais bien que la page se recharge. Comme ça, je me retrouve automatiquement vers le haut. Si, par exemple, tu es intéressé par la seconde solution, ici, dans le contrôleur PostContrôleur, dans la méthode update, au lieu de faire un return de ça, là, je peux faire un tableau. Dans ce tableau, je dis, par exemple, message égale à ça. Et je fais redirect. Et ici, dans le redirect, je récupère le lien de l'article. Ici, j'ouvre la fonction url. Je fais $post. Paf. Du coup, on va voir qu'est-ce qui ressort. Je retourne ici. Là, en cas de succès, tu fais un console.log de response data. Je vais voir qu'est-ce que tu récupères ici dans data. Je réactualise. Je clique sur éditer. Je vois la console. J'enregistre. Je vais dans la console. Voilà. Ici, je récupère le message et je récupère aussi ici le redirect. Et dans le redirect, je récupère le lien. Ce qui veut dire que je vais profiter avec ce lien-là et faire une redirection avec JavaScript. Pour faire cela, j'enlève ici le console.log. Je fais un window location est égal à response data redirect. C'est tout. Ce qui veut dire que, ici, je n'avais pas besoin de faire un vis edit égale à fausse. Je réactualise. J'enlève ça. Et là, on va l'éditer. Là, je mets coucou tout le monde. Je clique. Et voilà, ça va faire redirection. C'est là. Je clique sur éditer. Voilà. Je mets n'importe quoi. Je clique sur annuler. Éditer. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ici, par exemple, je remets ça. Je clique sur enregistrer. Ça m'a fait une redirection. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est un article et qu'on se trouve en haut, si, par exemple, j'enregistre ici un article, j'aimerais bien ici revenir au tout début. Comme ça, je lis de haut en bas. Mais moi, je ne dis pas de bas en haut. Voilà. Je vais te montrer un petit exemple. Je reviens ici. Et là, je mets du lorem. Je veux que ce soit 10 lorem. Ok. Je le coupe. Je clique sur éditer. Je colle. J'en mets beaucoup. J'enregistre. Très bien. Comme tu vois, je suis au tout début. Parce que nous, on lit de haut en bas. Alors ici, il m'a mis les balises div. Je reviens ici. Et là, je mets HTML. Je réactualise. Très bien. Comme ça, c'est propre. Du coup, si là, je commente ça. Et ça, je décommente. Je réactualise. Je clique sur éditer. Je copie tout ça. Et là, je colle. Je clique sur enregistrer. Là, il m'a mis au tout début. Parce que ici, le formulaire est petit. Je vais augmenter ici le formulaire. Voilà. Je mets 100. 100 y'en fous. Parce qu'en fait, il y a des formulaires qui se rédimensionnent automatiquement. Surtout si tu utilises un with the wig. Je clique sur éditer. Je vais descendre tout en bas. Et là, comme tu vois, c'est un très, très, très long article. Et là, je clique sur enregistrer. Et là, comme tu peux voir, je suis tout en bas. En fait, la page n'a pas bougé. Et moi, j'aimerais bien qu'après ici avoir cliqué, je reviens ici tout en haut. Automatiquement. Et ça, je peux soit utiliser aussi du JavaScript et tout ça. Mais moi, je préfère ici utiliser directement un redirect. Ce qui fait que là, je commente. Et ici, je dis commente. Je réactualise. Je clique sur éditer. Je descendre tout en bas. J'enregistre. Et là, je suis revenu tout en haut. Voilà. Ça, c'est l'avantage que j'aime bien en rééditant ici un article. Quand je fais un redirect, j'aimerais bien revenir tout en haut. Du coup, je reviens ici. Et là, je remets à 10. Ou plutôt à 15. Très bien. Ici, dans PostController, là, je laisse ici message ainsi que la redirection. Comme ça, si tu es intéressé par la redirection, tu vas utiliser la redirection. Et si tu es intéressé seulement ici par la fermeture du formulaire, tu utiliseras ça. Moi, personnellement, j'utilise ça. Mais après, pour le commentaire, je mets juste édit égale à fausse. Voilà. C'est tout.